Je m'appelle Joel Marchand, je travaille à la TGIR U22, je vais essayer de vous présenter, vous définir. Alors, la motivation, c'est le périmètre que je vais vous raconter pour essayer de cibler. On va causer peu de recherches, donc pas de technologie et pas de système d'information. On va causer de sciences humaines et de sciences sociales, donc désolé pour me décoller de sciences d'éducation. Par contre, on va causer à toute la communauté nationale, c'est qu'en fait qu'on s'intéresse à toute la communauté inconnante de son statut, donc que toute personne qui est universitaire, EPST, grande école, veut être concernée. Et la motivation de ma demande pour faire une profession, c'est qu'en fait, nos utilisateurs, qui sont les deux chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales, ils ne connaissent pas forcément. Par contre, ils sont dans d'autres établissements, donc ils s'adressent à vous. Donc, l'ambition de cette présentation, c'est de faire part de notre existence et de notre offre de nos services, pour qu'éventuellement, s'il y a des gens qui viennent vous voir, si vous vous demandez des choses ésotériques, que vous n'avez pas vraiment envie de faire, vous n'avez pas le temps de faire, ils sont trop compliqués par rapport à ce que vous faites, c'est bien qu'éventuellement, vous puissiez les rediriger vers nous. Et puis quand même, sur un plan plus professionnel, je pense que c'est un peu d'exemple de mutualisation, donc là, il n'est pas territorial, il est communautaire, c'est un autre axe auquel je crois pas mal en termes de mutualisation. Et puis, c'est un exemple, je pense aussi, de complémentarité entre ce qu'on peut faire sur un territoire et dans un établissement, et de ce qu'on peut faire dans une logique communautaire. Voilà, donc Humanum, c'est une unité de service qui a pour mission le titre de faciliter le trouvement numérique de la recherche en France sociale et en France humaine dans les données. C'est-à-dire qu'en fait, pour être clair, c'est le type de secteur scientifique qui a été confronté au passage sur le numérique. Il a fait plusieurs siècles de papiers, eux aussi qui sont numériques. Alors quand on parle de données numériques, c'est pas de la publication, c'est pas des livres, c'est pas des notices sur ces documents, c'est de la donnée au sens gros du cas. Donc c'est de la numérisation éventuellement de textes anciens, c'est de la photo, c'est de l'image, c'est de la vidéo, c'est éventuellement maintenant des docennes 3D, et c'est éventuellement du traitement sur toutes ces données. Donc c'est vraiment de la donnée au sens, je dirais, classique du terme pour un scientifique de dansement de durée. Voilà. Donc on a pour mission d'accompagner ces communautés pour qu'elles fassent cette transition et qu'elles, j'ai envie de dire, qu'elles acquièrent les bonnes pratiques et les bons outils pour traiter ces données. En n'oubliant pas que ces communautés sont beaucoup moins dotées que d'autres, de manière historique, en termes de personnel, de leur support, en va peu, et que donc ce n'est pas les laboratoires qui en général ont la capacité de faire seule cette transition. Donc notre but, c'est de proposer des services de transport large pour gérer ces données au bon niveau et au bon moment. Du fait qu'on s'intéresse énormément à ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée. Voilà. Donc en fait, notre organisation, elle se caractérise par quatre axes. Donc un certain nombre dont je ne l'ai pas causé. On a donc une présence à l'international. On est impliqué dans des projets H20. Et un autre axe qui est plus important pour vous, je pense, c'est l'action de consortium. C'est-à-dire qu'en fait, on abélise, on alime et on finance des consortiums qui sont des regroupements de personnes autour d'une thématique. Et ensuite, pour être entra-informaticien, on a une offre de nos services au sens visuel du terme. Et tout ça, ça s'adresse à qui ? Ça ne s'adresse pas à des individus au sens public. Ça s'adresse à des projets de recherche. Donc notre point de contact, c'est le projet de recherche. On essaie d'être open up. C'est-à-dire qu'on essaie d'être en prise réellement avec la communauté. Donc on essaie de faire en sorte que par plein de visites, plein de séminaires, plein de communications, les gens de la communauté puissent exprimer en fait ce qu'ils veulent et ce qu'ils font de manière à ce que les services que l'on propose soient en phase avec leurs besoins. Donc le CEPON consortium, visite de base, c'est-à-dire que des gens qui travaillent pas seulement dans la même discipline scientifique, mais qui travaillent sur le même type d'objets, qu'ils ont le même type de problème sur comment on gère l'objet. Donc l'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble pour partager déjà ce qui s'affaire, pour que les gens croisent leurs expériences et qu'ils développent éventuellement, soit des vides de bonnes pratiques et des processus autour de ces données, voire qu'ils financent eux-mêmes un développement logiciel pour traiter donc leurs données. Donc une grande partie de notre budget va sur ces confessions. Donc là, ici, on n'avait donc une liste. Donc il y a des gens qui font de la 3D, il y a des gens qui font de l'archéo, il y a des gens qui font de l'encodage en XML sur des textes anciens. Voilà, c'est des choses très très variées. Voilà, donc on est une TGR, donc c'est un acronyme qui veut dire très grande infrastructure de recherche. Alors, ce qui est important pour nous, c'est qu'en fait, notre tutelle, si c'est le ministère au sens propre du terme, qui comme pour un grand télescope, pour un grand accélérateur de particules, décide et pilote notre existence, ça veut dire qu'on est vraiment, on s'habite de toute la communauté au sens ESR du terme. Donc on est doté d'agrémentier le tâche et la conseil scientifique. On est implanté sur Paris et l'Ileurbanne. On a un budget de 1,4 millions, donc en gros, déjà une bonne moitié passe, je dirais, sur les confessions et en gros, une bonne fraction passe sur le financement des projets européens. Et on est aujourd'hui 15 personnes. Voilà, donc on en vient à la partie qui nous intéresse en plus, la partie service. Alors, on a trouvé donc une façon de les caractériser en les développant sur 6 verbes qui correspondent à des actions sur les données. Donc, qu'une donnée, qu'il y a une fonction de projet, évidemment, de la traiter, de la diffuser, de l'archiver, de la signaler et de l'exposer. Donc, je vais essayer de faire un panorama assez rapide de tous les services que l'on décline, de tout ça, que le but, ce n'est pas que vous les appreniez, évidemment, mais c'est pour vous illustrer la variété des types de choses que l'on propose. Alors, qui est éligible, en fait, à nos services ? Et dans, en fait, tout projet scientifique. Donc là, ils sont compliqués. Je suis des gens qui nous font une demande par mail. Il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas du tout. Ces demandes sont traitées en continu, j'ai envie de dire, par notre équipe. Et le seul critère fort que l'on va prendre, c'est l'éligibilité. Il n'y a qu'on va à BeachPanel, voir si la demande émane d'un projet, il n'y a pas de qu'une personne au sanscrit, si j'ai envie de dire, seule, faire, et que ce projet est bien dans la sphère académique. Mais on va vraiment très loin. On travaille pour des gens qui sont à l'INHA, pour des gens qui sont au Louvre, pour des gens qui sont surtout de Versailles. Tant que les gens font de la recherche académique, ils sont éligibles à nos services. Ensuite, on vient en oeuvre le service, on prend contact avec en général l'informaticien ou le prestataire qui est opérateur au niveau administratif, pour mettre en oeuvre le service que l'on propose. Un point qui n'est pas neutre, c'est que la politique du ministère veut que notre dotation doit suffire à tout financer, donc il n'y a pas de contrepartie qui est demandé à nos usagers pour le financement de nos services. Donc ce n'est pas gratuit, parce que ça coûte de toute façon bien à un niveau, mais ce n'est pas d'un usager qui est financeur. Donc en contrepartie, ce que l'on demande, parce que c'est notre gros ADA, c'est d'aller dans une logique d'ouverture sur les données, de Open Data, et d'aller sur de l'interopérabilité. C'est l'un des monjets que je n'ai pas trop développé, mais qui est un peu notre fond de commerce, c'est le web sémantique, le Link Open Data, qui consiste effectivement à lier des données dans un web de données, avec des métadonnées, de manière à ce que la donnée soit accessible à tout le monde, mais aussi interopérable, en ce sens qu'elle est requêtable et donc très visible. Donc c'est l'antithèse du coffre-fort où j'ai mes données sur mon PC, dans mon bureau, et il n'y a personne qui y accède. On cherche à ouvrir justement ces données pour dire, il y a un travail qui a été financé pour les produire, autant que tout le monde que toute personne intéressée par ces données puisse arriver à accéder à ces données. Alors, quand est-ce qu'il est bien de venir donc nous voir ? J'ai envie de dire en fait du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dès que les gens font une demande ANR ou une demande européenne, ils ont intérêt à bien nous voir pour savoir si les outils informatiques dont ils auront besoin sont ceux qu'on peut proposer, et puis qu'on les éduit sur effectivement les bonnes pratiques et les bons réflexes à acquérir dès le début du projet pour que ce ne soit pas à la fin du projet. Donc on dit, ah bah oui, zut, ça fait quatre ans qu'on bosse, on a produit plein de données, c'est en vrai que c'est ce qu'on en fait. Évidemment, on va avoir des offres en termes de stockage sécurisé. Alors, je pense à un exemple type, j'ai des gens qui font de l'archéologie, bah dès qu'ils font une fouille, ils prennent des photos. Comme ils fouillent, bah si la photo qu'ils ont prise, elle n'est pas conservée une semaine plus tard, on ne pourra plus faire la même photo parce que c'est plus que le même chantier. Donc il y a des gens qui ont une participation un peu fil de l'eau sur leurs données. Il y a aussi tout ce qu'on offre en termes de collaboratif et de traitement. C'est que quand on a produit ces données de meilleure brute, et elles sont pour l'instant internes dans ce projet de recherche, il y a une phase de délaboration sur ces données. Et puis ensuite, quand on a fini, on s'en charge, on veut la publier, on veut la diffuser et on veut la référencer pour effectivement faire en sorte que ça soit visible. Et pour faire donc un lien avec ce qui est à délire un députable au midi, on en posera, on est aussi acteur sur le marché. Alors, ce qu'on ne fait pas, pour que les choses soient claires, on ne fait pas de boulot à la place des gens. C'est-à-dire que tout l'aspect, j'ai envie de dire, si on veut causer en termes de traitement professionnel, on fait du support, on ne fait pas de soutien. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur le projet de recherche au sens simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas être à côté du chercheur pour l'aider à faire son projet de recherche. Donc ça veut dire que complètement, on ne va pas concevoir son application, sa base de données, son modèle de données. On ne va pas le spécifier, on ne va pas créer que la base de données. On va être là comme réceptacle des différents objets qu'il aura produit. Donc ça veut dire que si, moi je viens avec mon CMS favori, c'est qu'on te donne un réceptacle ad hoc pour bien le poser, mais tu poses celui que tu veux et c'est toi qui le gère. C'est-à-dire que ceux qui nous amènent leur Drupal, leur WordPress ou leur Tomcat, machin chouette, ce n'est pas nous qui allons le plus gérer. Donc on va donner un coup de main, mais c'est qu'on n'est pas responsable du contenu et encore moins de l'habitation qui pilote. Autre point, c'est qu'on n'intervient pas du tout sur l'aspect évaluation scientifique. On n'est pas là pour aller savoir si les gens font la bonne ou la mauvaise recherche. On travaille pour toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... Voilà, forcément, c'est dans le périmètre qui est défini par le CNRS comme étant l'essence humaine et l'essence sociale. Les gens sont légis. Donc ça va de la philosophie jusqu'à l'économique, en gros. Et ce qu'on rappelle aux gens, c'est-à-dire qu'on ne va pas se substituer à eux le jour où ils n'auront plus envie que de faire vivre de les choses. C'est-à-dire que s'ils posent des choses, au sens-là, chez nous, ça reste à eux. Donc c'est à dire que c'est un peu de gérer. Alors, si on regarde juste un oeil sur la couche basse, en termes d'infrastructures dont on a la chance qu'est-ce que c'est au centre de calcul de l'île de P3 ? Traduons à Villeurval, qui est l'un des quatre centres nationaux d'hébergement qui va être tabélisé comme ça a été dit. Donc on est dans un hébergement 5 étoiles. C'est-à-dire qu'on ne se rejute pas de cette question. Et donc, dans les centaines de baies qu'il y a dans ce centre, on a deux petites baies. On paye notre dû au centre de calcul et on peut travailler, je dirais, en bonne confiance. Et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est par contre nous qui le finançons et qui le gérons en droit. Aujourd'hui, on a 30 serveurs, ça fait 120 machines virtuelles. On a plusieurs types de clages. Et comme on est par définition en position d'hébergeur de nos services ouverts sur Internet, on a mis un assez gros focus sur la sécurité. Parce que là, évidemment, tout ça, c'est secouer, j'ai envie de dire, voir ce qui se passe sur Internet. Et on est en gros trois EPP pour faire la conception, l'administration et le maintien en condition proportionnelle de cette infrastructure. Donc, c'est pas énorme, mais pour le secteur des sciences humaines et des sciences sociales, c'est l'opportunité de disposer, déjà juste au niveau de cette couche, de ce qu'aucun laboratoire peut évidemment avoir qu'en Internet. Sur la pratique traitement, on est, je dirais, en mode open bar. Donc, tout ce qui est libre, évidemment, si les gens veulent une application libre, plus on n'en a pas encore, c'est qu'on va la mettre en œuvre. C'est une logique totalement ouverte. Donc, en termes de langage, en termes de bases de données, soit du nom textuel, soit du nom textuel, en termes de service d'habitation, en termes d'outils sur le web sémantique, enfin, tout ce que vous pouvez donc construire, c'est accessible. Et en plus, ça c'est vraiment en lien avec les consortiums, on sait que les communautés sont brillantes de tel ou tel soft commercial. Et lorsqu'on voit que ce besoin est, je dirais, un peu bien réparti sur le territoire et que ça représente un certain coup, c'est qu'on joue un rôle de mutualisation en finançant nous de telle licence, soit dans un mode jeton où les gens vont utiliser ce logiciel sur leurs propres opc, ou en mode serveur où ils vont réaliser ces placements sur nos infrastructures. Donc, on a un certain budget qui croit, deux en plus, sur un catalogue de logiciels, alors qui est vraiment dans un mode, c'est la communauté qui peut nous dire que c'est donc tel un, là, pendant le début de l'année 2017, on a mis un pas mal d'argent sur Photoscan, qui est un logiciel de photogrammétrie donc qui fait du traitement en 3D sur un autre photo. Voilà, c'est une logiciel que tu crois absolument chère, qui consomme plein de CPU et donc plein de mémoire. Donc là, il y a une vraie factorisation. De la même façon, on a donc acquis une licence de R Studio serveur qui permet de faire du R, donc des stats, en mode full web et en mode déporté. c'est-à-dire que la multitude n'a qu'à poser donc ces données sur notre serveur et ensuite tout se fait par le web sur l'interstructure que l'on met à la disposition. Alors, l'une des choses en contrôle qui nous tient à cœur, c'est l'interopérabilité. Donc, en fait, on a conçu, là, c'est de la conception interne, et c'est du développement fait maintenant, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle, nous, l'exposition sur la donnée. Donc, on a donné un nom à ce service qui s'appelle Zorcom, Nakala. Donc, la définition un peu usuelle, vous avez entendu ailleurs, ce qu'on appelle un entrepôt sécurisé de données, c'est-à-dire que c'est pas juste un stockage, ça, limite, bon, c'est pas compliqué, mais c'est rendre accessible, au sens internet, du terme, la donnée, directement. Ça veut dire que la donnée, la photo, la page numérisée est, en tant que telle, une urie sur le net, et donc, directement, donc, accessible indépendamment de toute application. Donc, c'est-à-dire que sur chaque donnée qui est déposée, on va lui donner ce qu'on appelle un identifiant pérenne. Donc, c'est une urie qui, par des mécanismes ad hoc, font que même si le nom du serveur, le nom de domaine change, la référence sur la donnée va suivre au cours du temps. Donc, ça veut dire, effectivement, que cette donnée, elle est déjà, quelque part, prête à être archivée sur le DOSINESS, et la contrainte très forte, mais qu'il n'y a un vrai pas d'emploi qu'en avant, que l'on impose aux gens, c'est le dépos simultané d'un jeu de métadonnées sur la donnée. C'est-à-dire que s'il ne met pas de métadonnées, et bien, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on contraint et on forme, j'ai envie de dire, à cet apprentissage sur le couplage entre une donnée et ses métadonnées. Voilà. Mais c'est qu'un autre bout. C'est-à-dire qu'on a donc un chemin d'accès sur la donnée, on n'a pas d'interface web pour fouiller vos données. Voilà. C'est juste un pointeur sur chaque côté. Voilà. Donc, évidemment, on peut faire du changement par lot. On a donc une API pour effectivement connecter une application sur cet entrepôt. et il y a donc un langage qui s'appelle Actuel d'interrogation sur un table store qui est vraiment interne de stockage sur le web sémantique qui permet de faire du requêtage sur ces données. Voilà. Donc, pour avoir un nombre de grandeur, on a joli 60 projets de recherche qui sont utilisateurs de cet outil. Et on a déjà interroger deux données. Alors, ensuite, je veux dire, enfin, c'est plutôt en parallèle. Ces gens ne sont pas toujours prêts, pour plein de raisons, à publier directement leurs données. Ils sont encore pour une grande partie dans, je dirais, avec le trip visuel dans le web, je vais faire une base de données, je mets un site web par-dessus, et je publie le tout. Donc, on est aujourd'hui hébergeur dans le site web au sens très facile du terme. On en a plus de 200 avec tous les CMS qu'on peut imaginer, en gros, avec de la technologie langue visuelle. Voilà. Alors, quand ça ne suffit pas, parce qu'en fait, c'est que les gens, ils n'ont pas plein de palmes, mais ils vont en fait faire leur propre CMS, en gros, parce qu'ils vont, il y a deux ans, trois ans de travail, pour construire un outil ad hoc en conscience de la nature des données ou de la discipline. On dit, OK, on vous file dans une machine virtuelle, on vous aide à faire la gérer, on est en mode plutôt basse finalement que IaaS, et vous faites ce que vous voulez dans ce programme. Donc, aujourd'hui, on a déjà 60 machines virtuelles qui sont mises à la disposition de, sans doute, 30 ou 40 projets de recherche. Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est que, attention, c'est que quand vous, quand vous engouffrez votre donnée dans votre appellatif, et bien justement, la donnée, elle est liée à votre appellatif. Donc, quand votre balle sera mort parce que vous n'aurez marre un jour de donc faire du votre balle, et bien la donnée, elle sera pas facile à extraire et à remettre dans un autre souci. Donc, ce qu'on essaie de le montrer, c'est de dire, dissocier l'entrepreneur de la présentation de la donnée. Donc, on a un outil qu'on appelait Natalona. Donc, l'un des CMS qu'on avait vu avant, qui est le plus utilisé chez nous, c'est Omega, qui est un outil qui est pour faire de la double tête virtuelle. Et ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte qu'on dit aux gens, vous mettez la donnée dans l'entrepôt, et le CMS va toucher dans l'entrepôt. C'est-à-dire que si un jour, votre CMS ne vous plaît plus ou dit pas ce qu'il faut, la donnée, c'est toujours bien entreposée. Donc, comme je l'ai dit, on est aussi intermédiaire, on fait le go-between entre le producteur de données et le CNES. Encore une fois, je rappelle que le CNES, c'est l'opérateur que le ministère a choisi pour l'archivage à moyen terme de nos données, de toute nature. Donc, c'est des gens qui savent s'engager sur 10, 15, 20 ans. Et donc, on accompagne des producteurs qui, en général, ont une connaissance en gros nulle, des contraintes d'archivage qu'on a pu voir en début de l'après-midi. Et on les aide à préparer l'impactage de leurs données et de leurs métadonnées sur le CNES. Et au passage, c'est nous qui vivons maintenant. Et donc, par ce rôle, on a été dans son pratique. On est en crise vraiment forte avec le CNES. Donc, on a contribué à faire évoluer le service que le CNES offre, notamment sur la liste des formats des données qui sont faites donc acceptées, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que du PDF et du doc. Parce que, autant, ça peut se convertir. Donc, avec ça, on fait en gros une bonne partie de l'administration, on va vous dire. mais pour la donnée, ce n'est pas trop possible. Donc, on a des grandes questions sur la 3D, par exemple, où c'est compliqué. Alors, ça, c'est la vision, je dirais, pour chaque projet. Et ensuite, il y a la vision, je dirais, du tutorchercheur qui veut trouver de la donnée. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, mais non. Il y a Google, sauf que Google, il va proposer de la donnée. Il ne vous pose pas de la méta-donnée. Donc, l'un des gros services qu'on a développé depuis le début, qui s'appelle EIDOR, c'est un moteur pour la recherche sur les méta-données. Et c'est un moteur sémantique dans le sens où le principe, c'est qu'on contrôle en fait des sources de données avec des méta-données et qu'on enrichit et qu'on anime ces méta-données dans un but que je vais essayer de vous faire comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez dans le champ d'auteur Victor Hugo, c'est LE Victor Hugo référencé comme auteur dans un champ d'auteur sur une fiche de méta-données qui comporte un champ d'auteur. Ce n'est pas la chaîne de caractère Victor Hugo au milieu du contenu général de la donnée. Quand vous faites référence à une date, c'est la même chose, c'est une date qui est normalisée et qui fait référence au champ d'auteur que les producteurs de données ont spécifié sur la méta-donnée. Cela veut dire que la recherche que vous faites par facettes, elle porte sur la caractérisation de la méta-donnée faite par le producteur, donc d'une richesse qui n'est pas comparable à celle que vous allez avoir sur Google. Voilà, donc cet outil est visible par web, dans le sens visuel, mais il y a évidemment aussi une API. Donc vous pouvez construire votre application web en requettant des choses par cette API et il est évidemment interrogeable par web. C'est monté par web. Depuis deux ans, il est maintenant en trois langues. Ce n'est pas juste que l'interface web est en trois langues. Cela veut dire qu'il peut moissonner des états données dans d'autres langues et que les concepts et les descriptions faites dans d'autres langues sont alignées sur la langue française. C'est-à-dire que le mot auteur, s'il y a un autre mot en espagnol et en anglais, ils ont fait en sorte que cela veut dire la même chose, ce qui permet à des noms francophones finalement de faire de la recherche sur des données d'autres langues du fait qu'on pose des mêmes concepts dans d'autres langues. L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est 100 lieux de production de données et environ 5 millions de documents au sensage qui sont mis dans d'autres langues. Tout cela, c'est grâce à de la technologie faite par le mot français, qui s'appelle Antidote, qui est basée sur l'une. J'en viens à la fonction de stockage. Donc en fait, on a trois types de stockage au sens technique du terme. Il y a celui qui est sous les sites web et sous les machines virtuelles, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un truc qui est très, très usuel. C'est que les gens qui se connaissent par SSH et SXTP, ils posent leur CMS et leurs données. Mais en gros, on voit, là, ce n'est pas terrible parce qu'il n'y a pas de données. Bon, voilà. Mais on a déjà trois terapes de données et 23 millions de fichiers dans ce mode-là. Un truc qui plaît beaucoup aux gens, qui n'est pas un truc très complexe, un truc qui est tout simple mais qui a vraiment un très gros truc, c'est. On a trouvé un objectif qui s'appelle FireOne, qui est un truc commercial mais qui ne vaut vraiment pas très cher, qui est un bureau web en fait. Donc, ça permet en fait de faire un gros PialWeb qu'on fait avec son récurateur de Windows, mais en mode collaboratif. Donc, ça permet aux gens qui ne sont pas dans les milieux de se partager et d'organiser de la donnée PialWeb. Donc, il y a des fonctions sympathiques sur le fait qu'on peut voir la donnée sans la chercher. On a donc une URL. On peut faire en sorte que le fichier qu'on a mis dedans pointe et on peut filer de l'URL à un collègue. Et on a développé des trucs qui plaisent aux gens aussi. Ça s'appelle des watch folders. C'est-à-dire, si vous mettez votre fichier dans tel dossier, au cours de trois minutes, il y a un truc qui va passer et qui va dire OK, tu l'as posé dans le dossier pour océanisation, pour un traitement de reconnaissance de caractère. Et bien, je passe ton document en webbatch sur un soft qui va faire cette océanisation. On a la même chose sur les billets. Voilà. C'est un truc qui vient aux gens. Et on s'appelle tellement qu'on a déjà 22 terres de données dans cet espace pour 1 300 personnes, pour 167 groupes de gens. Et puis, un truc un peu plus original, je pense, c'est un projet de stockage distribué et sécurisé. L'idée, c'est que, si on fait bien avec ce qu'on a entendu en début de l'après-midi, bien, avant de faire de marchivage au Cinesse, qui ensuite ira sur le gros projet que vous avez vu sur DITAM, il faut commencer déjà par bien souter, j'ai envie de dire, cette donnée. Et donc, lorsqu'on commence à avoir plusieurs dizaines de dons de caractère, vous le savez, ce n'est pas tout à fait simple. Là, la notion de notre regard commence à faire trop de sens. Et puis, de toute façon, ces données, c'est un peu comme des livres. C'est-à-dire qu'en fait, elle est finalisée, elle est trop modifiée. Par contre, en général, elle est grosse valeur. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des fouilles dans 10 ans sur un plan de chiffre, en général, ils sont bien motivés pour se parler des dernières. Voilà. Et puis, en général, c'est de la grosse donnée. C'est-à-dire qu'en fait, des éléments de base, c'est-à-dire qu'un son, une vidéo ou une image. C'est-à-dire que la donnée tièque ou des données froides. Donc, on a conçu un système qui est distribué sur la terre, où l'idée, c'est de dire que les gens qui ont travaillé, ils sont en partie dans ce qu'on appelle des émissages, dans des maisons d'essence de l'homme. Dans l'où, il n'y en a qu'une par l'or des gens. Donc, je pense que vous connaissez tous celles qui peuvent chez vous. Donc, l'idée, c'est que cette tête, elle a des fonctions de masse, au sens visuel. Donc, peut-être dans des DFS, dans le CIFS et donc FTP, dont ça s'utilise comme un signal logique, on va dire. Sauf que, d'entrée de jeu, on a introduit donc une notion de sécurisation de conflit de l'eau, c'est-à-dire que l'église la donnée va être nous. Donc, le déposé ou modifié sur cette tête, elle va être appliquée avec le conflit de l'eau sur un autre nœud, dans une autre ville. Et on va pouvoir exprimer des politiques de danse sécurité sur chaque jeu de données. En fonction de la valeur et de la position du temps, je dirais, sur la donnée, en début de projet ou en fin de projet, on n'a pas forcément les mêmes exigences sur le niveau de danse sécurité. Donc, on va pouvoir exprimer ça de manière dynamique et le système va garantir, au fil de l'eau, que cette politique de danse sécurité est respectée sur chaque jeu de données. Voilà. Donc, en fait, notre ambition, c'est de constituer, en fait, un dispositif, donc, en fait, un réseau de données, de manière à ce que chaque lieu qui produit de la donnée, comme ça, puisse mettre cette donnée à disposition dans un réseau global qui puisse être accessible éventuellement à d'autres gens si d'autres gens ont envie, enfin, ont le droit et ont envie de donc accéder à cette donnée. Donc, ce dispositif, il est constitué par deux grites, une brique physique, donc, ça, c'est une aile, donc, le potable 3, avec du chargeur et de la Vsas très très visuel. Par contre, on a acheté, donc, un code qui s'appelle Active Shackle, qui est un logiciel qui est aussi français, qui réalise, justement, toute cette politique de sécurisation sur la donnée, et qui, quelque part, reprend une partie. Il y a une partie qui vous a été exposée ce matin. Donc, on peut faire en sorte que la donnée soit à tout instant sur trois endroits, qu'on va régulièrement vérifier les signatures de chaque fichier pour la comparer avec la signature qu'on a mis au départ, et que la cohérence du catalogue et de cet espace soit constamment vérifiée. Donc, on est aujourd'hui présent sur Paris, sur Lyon, sur Toulouse, sur Rennes et sur Tours. On a acheté, donc, une volumétrie nette de 300 kHz. Il y en a déjà près de 200 qui sont utilisés. Et tout ça, c'est couplé, évidemment, avec un annuaire, donc, d'étapes, qu'on a fait gérer par la fusion d'un tiré d'oril. Et comme tous les nœuds peuvent poser avec tous les autres, on a utilisé un système dont le VPN, et on a utilisé de passer sur du L3. Le VPN, c'est pas ça, rien d'inter. Voilà, donc, pour résumer l'idée, ce que c'est qu'Humanum, et bien, en fait, c'est un acteur au service de la communauté académique, en sciences humaines et en sciences sociales, centré sur les données, qui a trois rôles, en fait, j'ai envie de dire. Le fait de représenter, en fait, la France dans différents grands projets européens, et quand même au niveau international, on est en contact avec l'Argentine, avec le Canada, parce que, visiblement, ce qu'on fait en France est à peu près unique, et ça doit l'intérêt de tous les pays. On a un peuple de mise en relation et d'animation de la communauté sur ces pratiques autour de ces données, et donc, on a un visage de nos services autour de ces données. Voilà. Merci à vous. Applaudissements. Claude Isabelle Rouyn-Alco, merci pour cette présentation. Trois ETP, tout ça, bravo. Alors, c'est trois ETP sur l'aspect 1 infrastructure. C'est-à-dire que ce nombre-là, toute la partie entre la machine et les services, on met 6. D'accord. Alors, une question à la marge. Pour les enseignants-chercheurs, donc, qui veulent déposer des projets avec un CMS total, par exemple, vous avez une partie sécurité. Les CMS ont leur vie de version avec des failles de sécurité potentielles. Qu'est-ce qui fait le suivi ? Parce que je pense que les enseignants-chercheurs, là-dessus, c'est le gain de nos soucis. Et comment c'est géré ? Donc, on est en mode cafoueta. C'est-à-dire qu'on veille un peu en mode continu sur le fait que tous les globales sont dans la donation, que tous les WordPress sont dans la donation. Et on fait une pression radicalement graduelle, j'ai envie de dire, sur chaque responsable pour qu'il fasse la mise à jour. Et le jour où il ne la fait pas, en gros, on prend la main et on fait la mise à jour. C'est-à-dire qu'on est dans un compromis pragmatique entre le fait que ça embête tout le monde, c'est très clair, c'est que les gens n'ont pas que ça à faire et qu'elles embêtent. Avec notre contact, nous, en tant qu'émergeur, on ne peut pas prendre trop de risques par rapport à, effectivement, qu'on a plein de choses qui sont vulnérables. Et donc, on essaie de trouver un compromis que vous avez ça. Et pour l'instant, ça fait trois ans que je suis dans cette unité, il n'y a pas eu zéro problème, évidemment. Ce serait un truc qui ne serait pas croyable. On a quand même très, très peu de problèmes. Donc, on est dans un compromis qui est aujourd'hui assez bien tenace. Richard Bouillon, Vessi, Anis. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Une formalisation sous une convention avec les différentes équipes de recherche sur le service offert ? Et qui est, finalement, responsable des données ? Alors, il n'y a pas de convention. Ce que l'on sait faire, c'est être souple. C'est-à-dire que sur des services simples, on reste dans une réactivité de bien du jour. Donc, c'est qu'on sait que les gens qui font la recherche, ils n'ont pas que ça à faire, que de faire de la repasse. En plus, nous, on n'a pas les moyens qui sont d'arriver à en faire quelque chose. Donc, on est dans un simple échange de mails. On a un bel système d'optiqués. Donc, il n'y a pas de convention. Et après, sur le contenu, évidemment, c'est très clairement le porteur qui est toujours responsable de ces données. On a quelques données sensibles, entre guillemets, sur « parce que ça traite de personnes ou de choses qu'on ne peut pas montrer sur Internet ». Voilà, c'est le responsable scientifique qui reste le responsable. Nous, on est dans une position d'hébergement aux transports. Ça répond à la question ? Oui, c'est-à-dire que ça peut créer des problématiques. Donc, le responsable de très prendre à donner, c'est qui ? C'est une chercheur ? Non, c'est qu'après, quand on ne fait pas de déclaration au sens objectif du terrain, c'est la première fois, c'est que c'est le porteur qui sait ce qu'il a comme données, qui sait ce qu'il fait comme traitement sur les données, qui est à lui de savoir ce qu'il doit faire. Et comme il dit Dominique, il y a quand même une responsabilité de l'hébergeur, malgré tout, et elle est impliquée au titre de s'ébergeur. D'accord, mais ça c'est le même débat qu'avec OVH ou avec n'importe quel autre ébergeur. Enfin, si j'ai bien suivi la loi depuis d'une fin d'année, on a quand même bien compris qu'il y a une... C'est pas le même rôle entre gérer toutes les données et puis d'autres, en fait, dégager. Je crois que la loi de suite est aujourd'hui attentivement claire. Donc, ça fait en fait 5 ou 6 ans que cette activité dure, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème de ce type. Ni de conflit, j'ai envie de dire, entre le conducteur et nous, ni de problème lié à un incident d'autosécurité au sans-arches, qui fait que notre responsabilité au sans-arches soit engagée. Ça veut dire que ça peut pas arriver, mais je vois pas bien au nom de ce type.